Il a joué 5 saisons à Blagnac, ouvreur, buteur international, 4 fois champion de France successivement avec le stade toulousain de 94 à 97 et puis à Jeun qu'il entraînera aussi 12 ans avec Christian Lanta. Il passe par Bayonne, il devait juste donner un coup de main à son premier club, finalement le voilà dans une nouvelle aventure aux côtés de Frédéric Michalat. Je ne le connaissais pas plus que ça, je l'avais rencontré une fois, je crois que les choses ont été claires assez rapidement. Il a mis de l'argent dans le club mais pas de manière où on va faire du n'importe quoi avec un budget, dire c'est la folie des grandeurs et on va monter une équipe du jour au lendemain comme ça. Je crois qu'on est parti de la base, de ce qui avait été fait par le passé dans le club, qui traversait une petite crise. Et ensuite c'est arrivé à former de plus en plus des jeunes avec une vraie identité blagnaquiaise, sans aller chercher, comme ça se fait actuellement en Fédéral 1, à droite et à gauche des étrangers à coût de milliers d'euros. Une équipe, elle ne se monte pas du jour au lendemain. Il lui faut trois ans avant de se monter. On n'est qu'à un an et demi. L'année dernière, j'ai pris l'équipe en l'étant. Cette année, on a fait un petit peu de recrutement. L'année prochaine, on fera du recrutement en fonction des postes qui nous manquent. Cette année, il faut se qualifier, ça c'est clair. Et dans le futur, c'est ce qu'on veut, c'est pérenniser avec les enfants de Blagnac, voire de la région ou de la région toulousaine, pour vraiment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans les deux, trois ans, atteindre cette poule d'élite éventuellement. Et puis, je ne sais pas, si les présidents et l'actionnaire principal sont un peu ambitieux, on essaiera d'aller voir un peu plus haut, ça me plairait bien. La Fédérale 1 demande des licences blanches. Malheureusement, automatiquement, il nous faut sept licences blanches. Là-dedans, dans les dix blessés que j'ai, en fait, j'en ai treize, j'en ai la moitié qui sont licences blanches, dont il faut aller puiser pour pouvoir jouer des garçons de l'équipe 2. Enfin, et tout est décalé comme ça. Je crois que là aussi, la Fédération, il faut qu'il revoie un petit peu l'organisation pour que ces clubs-là, comme Blagnac, ne soient pas pénalisés, puisqu'à la sortie, on n'a qu'un étranger, mais on est plus pénalisés que des équipes qui ont un potentiel énorme avec une dizaine d'étrangers. Je crois que le Compte les tamponne un petit peu, mais ils se cherchent aussi. Non, au contraire, on récupère des jeunes talents qui sont passés par le Stade Toulousain, on les récupère parce qu'ils sont toulousains, parce qu'ils sont de la région, qu'ils ont envie de jouer à un bon niveau, donc qui est la Fédérale 1, avec l'ambition, un jour, de retrouver peut-être leur destin entre les mains du professionnalisme. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada